Sous-titrage Société Radio-Canada 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 je suis toute seule puis ça va être ça, puis je vais me contenter de ce que j'ai à ce soir, puis let's go on va aller au Eros, puis regarde Eros et compagnie, c'est tout dans la pandémie pas de casque, hein, c'est pour ça le rêver profitez-en, ça va bien mais pour faire un parallèle là-dessus, je me rappelle moi, back in the days, quand j'avais pas fait de l'amour aussi avec personne puis je me rappelle que des fois maintenant je peux savoir que c'était ça, que j'étais comme c'est vrai, ça me semble, il y a des petites hormones dans la soirée, c'est une matante il y a des petites hormones la soirée, puis looking back je me doute que c'était ça, c'était la libido qui embarquait, mais dans le temps, j'étais juste comme je suis juste, je me sens la soirée je me sens, yeah, mais tu sais, tu le sais pas parce que tu fais pas le parallèle, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire mais ouais, tu sais, puis ce que moi, je me posais aussi comme question, puis Sam je m'en viens à toi après, tu vas passer au cash c'est que justement tu as dit que tu l'assumais vraiment beaucoup, mais t'as-tu peur d'aborder ce sujet-là dans le sens comme être quelqu'un qui t'intéresserait beaucoup de la discussion que ça va en ligne après, genre ou comme une fois que la personne est comme, ah, tu veux comme du sérieux, t'as-tu le moyen de dire, t'sais, non, si, moi je vais pas dire ça dans ton cul, mais comme, non on va me faire fourratoire, là, juste pour dire, t'sais, parce que t'es comme comment, le monde, t'sais, justement quand les gars ils avaient dit, ah, la fille elle se respecte pas, parce que elle veut coucher avec le gars genre après un party, puis j'étais comme, c'est tellement une misconception de se dire moi, en tout cas, j'ai pas eu de regrets c'est ma première fois, pas en tout, puis c'était même le fun, puis ça a pas été avec un gars que j'ai vu 15 fois salut maman, mais dans le sens que, mais t'as tellement honte de l'assumer après ça, parce que tout le monde a un jugement préconçu que c'est ça ma question, t'sais, t'aurais-tu peur de dire comme, à quelqu'un genre, ben en fait t'aurais pas m'en répondu tantôt, c'est une question marde, je suis désolée mais non, mais j'aimerais raconter à ce que tu dis, parce que je trouve vraiment que les gens ils mettent tellement une pression puis comme, la virginité c'est tellement un concept, puis c'est nous qui s'est vraiment donné ça, de, ok, ben là tu perds quelque chose mais à quel point tu perds pas quelque chose, puis que tu peux faire ça quand t'es plus jeune tu peux faire ça avec quelqu'un que c'est un one night, ça peut être ton chum de quand t'avais 14 ans chacun décide, ou même ne prend pas vraiment une grosse décision par rapport à ça, puis à soi, on dirait que ça se passe pour les gars c'est comme, hey, let's go, puis pour les filles c'est genre ah mon dieu t'as perdu ça, ah mais t'sais, t'en regrettes-tu, t'sais, on perds ça j'ai pensé à des gars, on dirait, moi j'ai jamais entendu personne dire est-ce que t'as regretté, non c'est vrai un gars l'a fait en one night au bar, puis j'ai une personne qui dit tu regrettes-tu, le monde va applaudir à la place il y a tellement un double standard de ce côté-là let's go bro, c'est vrai qu'en général c'est plus encouragé chez les gars, puis surtout on dirait toute interaction, ben au secondaire surtout, il y a beaucoup la comparaison de chaque, c'est comme, pas une course mais presque, d'après toi c'est comme à 16 ans moi je me dis, hé, 16 ans, après, c'est comme tantôt t'as dit ça monte, puis t'sais disclaimer, ça a été à genre 19, je pense, 19 non mais jeune 19, c'est même là ça a été à 19, puis j'ai une de mes amies elle est encore vierge puis c'est 22, elle était comme tabarnak là ça va vers ses 23, elle est comme, c'est-tu, je vais avoir 23 puis encore vierge, elle était comme, je capote mais c'est tellement absurde comme t'as dit, que je te laisse continuer ben oui, dans le sens que les hommes, que c'est plus encouragé de perdre la virginité rapidement, mais oui c'est vrai que peut-être que les gars ont tendance plus à se comparer aussi, puis à voir que comme c'est pas bien vu mais ish là, dans le sens que de perdre sa virginité rapidement mais t'sais, je pense qu'en même temps je dis les gars, mais t'sais, je parle pas au nom de tous les gars aussi, puis c'est les expériences que j'ai eues t'sais, moi en même temps, à l'inverse j'étais un peu le classique romantique là, qui se dit, ah, le bon moment va arriver, avec la bonne personne je vais expérimenter la belle histoire mais t'sais, après un moment donné, tu te rends compte que c'est beau rester passif, puis attendre que ça arrive, mais des fois pour... mais tantôt aussi, moi, c'est que j'ai trouvé que t'as dit qu'il était intéressant comme ça te tente avec la personne, puis tout puis le parallèle que je le fais encore une fois avec les gars qu'on a reçus, t'sais, que justement ils disaient, t'sais, c'est la première fois, faut que t'attendes mais ce que moi je trouve, encore plus, ça fait trop fou, j'ai l'intéressant mais de penser, c'est de dire, pourquoi le monde accorde autant d'importance à leur première fois, genre, comme si ça allait définir, puis définir le reste de leur relation, puis moi je me trouve que c'est ça que je me suis rendue compte on sent un contre-câlisse je vais dire ça de même, mais c'est comme la première fois que t'as conduit, t'en rappelles-tu? Non, puis je conduisais mal en tabarnak, c'est ce que je sais, parce que mes parents se tenaient ici au hang bar mais comme ça définit pas je conduis encore mal, mais vous comprenez l'exemple ça définit pas maintenant mes relations c'est comme, ta première fois tu pourrais faire ça avec ton chum, que t'aimes puis c'est le fun, puis c'est romantique, mais ça se peut qu'après, quand vous vous laissez, tu tombes sur le tour de cul pendant 5 ans t'sais, j'ouvre et react, comme ça se peut que tu fasses ça avec un one night au bar puis genre, après ça tu tombes juste sur des bons gars puis que ça va mieux après, genre, j'ai pas, on dirait que le monde il définit tellement comme, la première fois comme importante que, c'est là, les suivantes comptes ça va être ta dernière fois au final, t'sais, ta dernière fois en général comme tes premières relations, jamais tu te dis mon premier chum, il faut qu'il soit ça je parle beaucoup, hein, j'suis désolée t'es là même, 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 tu te dis quel sujet en même temps le premier sujet, c'était toi, là, la première fois c'est quoi ta question, c'était j'avais pas de question, je faisais juste compléter ce qu'il avait dit ok, mais oui, mais moi j'aimerais ça que tu donnes ton opinion là-dessus encore du genre, t'sais, pourquoi que toi tu penses qu'on voit la première fois comme Stacey, qu'elle a défini toutes tes relations t'sais moi? Le gourou du célibat ben, pourquoi je pense vraiment que, juste les médias en général, pis on en parle vraiment ouvertement maintenant, on dirait que les gens se mettent vraiment cette pression-là, pis qu'on voit ça comme tellement gros, pis là, au secondaire, c'est comme le sujet, tout le monde en parle, comme, hey, t'as la première fois, t'sais, t'as ton premier chum, mettons pis tout le monde est après toi, ok, mais c'est quand? c'est les trois mois, je me rappelle de, ouais, ben c'est ça, trois mois ou six mois, t'sais, je me rappelle de ces conversations-là à table, de comme, ben moi, je vais attendre six mois, pis le monde est comme, ah ouais, tu vas attendre six mois moi, j'ai attendu deux mois, mon chum, il voulait vraiment t'sais, il y avait des grosses conversations-là où t'sais, moi, j'entendais des filles qui parlaient de qui allaient coucher avec leur chum de 21 ans quand il avait comme 13-14 ans, moi, je voyais ça, pis je me disais hey, mon Dieu, je vais tellement attendre, je veux pas être cette fille-là fait que je pense qu'il y avait vraiment tellement d'opposés, pis le monde en parle tellement ok, c'est important, il faut que ça soit le fun mais y a-tu vraiment du monde que leur première fois, c'est la meilleure fois de leur vie le but, c'est que tu pars en t'améliorant, non? pourquoi on met cette pression-là? moi, c'était le fun j'espère pas que c'est le pic de la sexualité de la personne c'est sa première fois, parce qu'elle va juste être déçue le reste de sa vie, là c'est vraiment intéressant un peu ce que tu dis pis, t'sais, ça me fait juste aussi rappeler que t'sais, au secondaire, t'avais la petite attente, les discussions, c'est drôle, parce qu'ils ont aussi, je me rappelais ça l'autre fois, pis il y avait aussi le fait de se dire, comme, maintenant jamais ça va arriver que tu vas être en couple avec quelqu'un qui t'a peu couché avant, tandis que, t'sais, juste au secondaire t'es rendu rare, c'est ça, parce que c'est aussi la sexualité, t'sais, ce qu'on va s'en venir tantôt un peu, c'est qu'il y a tellement de la pression t'sais, comme tantôt je parlais de la pression de performance, la pression de je sais pas comment dire pas de pacing, mais de fréquence de pression de fréquence, t'sais, de le faire souvent ou avec plein de monde, est-ce que c'est comme ça que tu réussis ta vingtaine not, mais t'sais, jamais maintenant tu vas dire, ok, tu fréquentais quelqu'un s'en coucher avec au début ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est you do you comme on se dit, pis c'est justement ça que je me demandais pour finaliser le tout, si j'ai oublié, t'es l'air bon, savais-tu nos questions pour enchaîner la question m'est sortie de la tête vas-y ben, parce que moi je me disais pis t'sais, parce que justement quand on en parlait avec les gars, moi je me disais c'est pas ça que je suis toute en train de t'écouter parce que je me disais jamais qu'aujourd'hui je pense que si un gars, mettons, je le verrais pis il me dirait, ouais, qu'est-ce que tu me dirais à moi, si je te dis, si je te disais moi si je verrais un gars pis il me disait, hé, moi j'ai jamais couché avec des filles ben t'sais, moi je sais que je suis full into ma sexualité, que genre j'ai couché avec une coréenne, non, une coréenne des gars, pis t'sais, je me suis pratiquée mettons, là pis je trouverais ça pas, t'sais, d'être avec un gars avec qui je dois y apprendre comment que ça fonctionne pour se rendre au niveau pas de, t'sais, pas peut-être d'ouverture ou genre de je sais pas comment je comprends ça d'expérience que la personne a ouais, c'est ça d'expérience vous trouvez, il va trouver une ceinture noire pis le gars, il y a une ceinture jaune ouais, c'est ça qu'est-ce que tu dirais à moi, il y a des cuisures peux tu poser la question à qui à tous à Max ok, à Max non, mais à Max qu'est-ce que je te dirais j'ai aucune idée pour vrai mais moi, tu vois j'ai entendu, qu'est-ce que vous dites les gars du podcast, mais qu'est-ce que j'ai entendu? Moi, j'ai déjà eu cette discussion-là avec des gars dans mon entourage, tu sais, les chums à mes amis ou juste des gars en date, puis le monde me disait « Ah oui, tu vois, moi, c'est un turn-on que comme justement, t'as une page blanche, puis que tu peux justement apprendre avec cette personne-là puis que justement, il y a de l'ouverture. » Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Peut-être qu'il y a vraiment différentes visions, mais j'ai pas juste entendu cette chose négative-là. Moi, j'ai entendu du « Ah oui, ça sera un turn-on. Pour moi, ah oui, t'as comme jamais vraiment couché avec personne, je serais le premier, c'est quand même une chance. » Mais c'est aussi que quand t'as pas l'expérience, t'es prêt à, en tout cas, t'as beaucoup d'égo, mais t'es prêt à apprendre la base. C'est comme si tu t'avais en cuisine, t'as jamais fait de cuisine de ta vie, tu dirais pas « Ferme ta gueule, je vais faire une tarte. » Tu vas dire, mettons que justement, tu te roses, tu mitrailles, le gars. C'est aujourd'hui, il est meilleur. Je m'as se couché tant. Aujourd'hui, voyons. Fait que mettons que le gars, tu me dirais ça, mais moi, je me dis que c'est quasiment mieux qu'un gars qui a couché avec comme 50 filles, en tout cas, peu importe, il s'est pratiqué une couple de fois dans sa vie aussi, puis que lui, il est convaincu de sa technique. En tout cas, ça m'est déjà arrivé, tu as tout essayé de pogner avec le cirque, il se décrit comme le dieu du sexe, puis il poppe pas à tout. T'es comme, voyons, mais justement, vu que la personne a sa technique, puis sa pratique, puis on s'entend que ça dépend des gens, ça marche peut-être pas avec moi, mais... Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, la personne est comme « Ok, montre-moi ce que t'aimes, puis elle va apprendre directement ce que t'aimes, plutôt que t'évites peut-être la conversation de dire « Hey, ce que tu fais, moi, ça fonctionne pas, c'est vrai. » Mais c'est le truc que le monde pense jamais, ils sont comme « Hey, il faut tout j'y apprenne, mais c'est mieux de tout y apprendre à la base, en tout cas, dans ma tête à moi, puis je comprends les deux feelings de se dire « Ok, ça se peut que ce soit pas dingue sa première fois, mais comme n'importe qui, qui tu couches la première fois, c'est rare que c'est incroyable. » Tu sais, ça se pratique, fait que je dirais plus « Go for it, puis tu verras bien, puis si t'apprécies un minimum la personne, tu sais... » Tant que c'est dit avant, que c'est clair, puis que les attentes sont mises. Dans le sens que, tu le sais, que la personne, mettons, c'est sa première fois, il peut avoir du stress ou quoi que ce soit, bien, au moins, tu sais, c'est mis... Tu sens à quoi t'en tenir plus, oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu allais dire, Rose? J'allais dire, je pense que ça doit tellement être encore... C'est le double standard encore, mais j'ai comme l'impression que c'est bien plus facile d'être une fille d'un autre âge qui est encore vierge, parce que justement, il y a des gars qui vont être comme « Hey, c'est turn on, parce que moi, je peux tout t'apprendre ce que moi j'aime. » Ou, contrairement à un gars, justement, tu sais, vu que c'est plus... Je sais pas, c'est peut-être moi qui vraiment n'ai pas de tolérance, mais tu sais, c'est plus facile pour un gars d'être poche, tu sais. Bien, parce que ça va avec ce qu'on sait tout le temps, que c'est le gars qui fait toute la job entre les mails, là. Oui. Tu sais, un peu plus, là. Puis lui, il faut faire plus de claquettes, là, mettons. Fait, c'est moins que t'es claquettes, je sais pas. Mais, oui. Bien, non, c'est vrai. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu cette attitude-là par rapport à ça, tu sais. S'il y avait un gars qui me dirait « Ah, je suis vierge », bien, c'est ça, tu sais. C'est parce que tu le dis. Tu sais, mais... Ça durera pas longtemps, maintenant. Hum. Oui. Je pense que c'est pour ça que je me dis, c'est peut-être plus facile d'entendre discours à toi, parce qu'il y a, mettons, les gars qui nous écoutent aussi, c'est plus facile d'entendre discours à toi de dire « Ah, bien, tu sais, c'est bien correct qu'elle est vierge, puis la virginité, c'est nous qui a fait ce concept-là. Mais parce que tu as moins de pression d'être bonne direct off, right off the bat, tu sais. » Oui, mais en même temps, je pense que... Puis, tu vas pouvoir répondre à ça, Max, d'ailleurs, que je pense que la pression de performance est là pour tout le monde. Oui. Tu sais, mettons, moi, la première fois, je me suis pas dit « Hey, fuck that ! » Moi, je veux m'adormir. Regarde, tu sais, tu dis « Tabarnard, il faut quand même qu'on... » Je me rappelle, comme nous autres, avant que tout le monde couche avec du monde, on est ici, on... Bien là, salut à la maison, là, mais... Tu sais, on se pratiquait entre guillemets, on était comme « Ah, mais sans, j'ai vu ce truc-là passer, pis tout, nan, 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 mais tu sais, on se pratiquait pas tenue, là, mais tu sais, voyons, j'en suis dit, vas-y, j'ai dit... » Qu'est-ce qui se passe, Chick? Je suis connu. Mais tu sais, je me rappelle, pis c'est comme quand on avait jamais frenché, tu sais, tu pratiquais sur une bomme, est-ce que... Je dévoile au sérieux d'un jour. Oui. Fait que je veux dire... Je veux dire... Comment... Je m'arrête de parler, est-ce que je m'en passe, là, mais... Tu sais, Max, comment tu as-tu passé ? Es-tu stressée ta première fois ? Genre... Justement, tu sais... Je pense que, ben, tu sais, je peux pas parler pour les gens qui ont de l'expérience, parce que c'est pas mon cas, mais tu sais, n'importe quelle personne avec qui tu vas coucher pour une première fois, il y a un petit stress, quand même, de comme, vous connaissez pas, tu sais pas comment... Tu sais pas nécessairement qu'est-ce que la personne aime si t'en as pas parlé avec elle avant. Fait que je pense que c'est pas mal la même pression que je me mets que les gens quand ils vont avoir un one night avec un gars ou qu'ils fréquententent cette personne-là, pis ils sont intéressés, ben, peut-être que c'est plus la pression encore, parce que t'es comme, ben, je vais pas décevoir, tu sais, je m'entendais bien avec la personne, ça allait bien, ça va-tu tout gâcher ? C'est plus ça. Ah, OK, ouais. Toi, t'as comme le poise-droit, vu que tu peux dire... Tu sais, vu que tu t'es établi, que t'es vieille, ben, la personne, elle peut pas avoir d'attente, tu sais. C'est pour ça que, ben, tu sais, chacun ses choix, pis il y en a peut-être qui vont décider de pas le dire ou pas le disclose avant, mais moi, je pense que c'est important d'avoir cette discussion-là. Pour moi, dans ma situation, c'est quelque chose que je veux discuter avant. Tu sais, je me vois mal arriver pis faire, ah oui, je vais faire comme si que j'avais full expérience. La personne va s'en rendre compte pareil. C'est clair. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que tu recommences avec quelqu'un, toi, moi, ce que je me suis rendu compte de plus troublant entre avant de perdre ma virginité pis après, c'est avant, je me disais, ça va pas tellement changer comme amie, mais ça va dire, je vais me sentir différente pis tout, pis ça va rien changer, sweet fuck all, alors pas le fait que j'avais un petit peu plus de fun de temps en temps. Voyons, hé, vraiment m'attends. J'ai dit, voyons, ça fait 3 jetties, pérose, arrête-moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, maintenant, je date quelqu'un de nouveau, comme, mettons, je vais en date il y a deux semaines, en tout cas, je suis allée en date, mais tu dis toujours que t'apparemment, qu'est-ce que tu veux, tu sais, il va falloir que je fasse un mot pis comme, même si, quand tu rembarques sur ton bike, elle va être correct, mais tu sais, il y a toujours la petite... Ben, c'est vrai, hein? C'est vrai que tout, c'est quelque chose pis... C'est vraiment... Ouais, c'est comme, c'est comme tu dis en train de bugger, mais... Je pense qu'elle a parlé de... C'est la bugger rose. Ben, je ne veux pas que tu entendres? Non. Ben, c'est... Ok, ouais, c'est ça, ben, je dis, c'est vrai, c'est quelque chose, pis tu sais, tu m'en parles souvent, c'est quelque chose qui t'angoisse, pareil, là, fait que c'est bon que t'en parles, de dire, tu sais, toi, même avec l'expérience que t'en arrière de la cravate, à chaque fois que tu rencontres un nouveau gars, t'es là, ben là, je suis posée faire un mouvement pis là, maman... Mais non, c'est vrai ce que tu dis, parce que, justement, dans ma tête, moi, je me sens comme avant parce que tu sais pas comment l'autre personne allait pis ça change pas vraiment grand-chose parce qu'au final, tu sais quoi faire, entre guillemets, fait que... Ich, ich, je sais pas comment dire, mais bref, c'est tout ça pour dire, je suis d'accord aussi. Pis je me demandais aussi, avant de passer sur le sujet de la pression. Tu sais, il y a aussi, quand on parlait tantôt de construction aussi, le fait que, tu sais, comme tu as dit, que t'es bi, mais ce qui est un peu absurde, c'est que, mettons, si tu couchesais avec une fille d'un moyen, tu sais, t'es-tu encore vierge ou t'es plus vierge? Parce qu'il y a plein de monde qui considère qu'il y a eu de personnalité comme au secondaire, c'est quand il y a eu pénétration, pour dire les termes scientifiques. Ah, c'est vrai. Fait que c'est ça qui est absurde, tu sais, mettons, les lesbignes qui ont reçu de leur vie et de lesbienne, ben, elles sont encore vierges, tu sais, au final. Ou pas? Ben, moi, j'ai le goût de dire que non. Ben, c'est sûr. Parce que c'est ça, tu sais, comment que toi, tu le décris, peut-être, qu'il y en a, surtout quand on est plus jeune, je pense qu'on dit, OK, ben, tu sais, t'es pas allée all the way parce qu'il y a pas eu de pénétration. Ah, ben, t'es encore vierge, mais ça veut tellement rien dire. Tu peux avoir peut-être bien plus d'affaires que ça, puis à quel point t'es même pas obligée d'avoir de la pénétration dans une relation sexuelle. Ouais, c'est ça. Il peut s'être passé bien des affaires, puis ça a donné qu'il y en a même pas eu, tu sais. Fait que je pense que on se met vraiment ce mot-là de comme, OK, mais t'es plus vierge avec le terme technique, mais ça veut vraiment rien dire. Ben, tu sais, c'est comme le monde secondaire qui s'en retenait, il était comme, on a tout fait, sauf au complet, mais je suis comme, Chris, rendu là. Ça, c'est en quête, tu sais. Il manque pas grand chose, tu sais, à la finalité, puis Sam, tu voulais dire de quoi? Ben non, mais je suis d'accord avec vous là-dessus, dans le sens que personnellement aussi, je définis pas tant une relation sexuelle qu'il faut nécessairement qu'il y ait une pénétration. C'est une option qu'il peut y avoir parmi tant d'autres dans la relation, dans ma tête, à moi personnellement, mais... Tu sais, pour clore un peu le sujet, peut-être là-dessus, à part sur Rose ou autre chose à dire, mais c'est que moi, c'est plutôt exemple ce que je considère, tantôt on parlait des premières fois, ben, legit, moi, je considère que le deuxième gars que j'ai eu après, c'est lui qui m'a fait prendre ma virginité parce que c'est avec lui que j'ai appris grisement des trucs puis que j'ai développé une belle relation que le premier zouf qui est passé là. C'est pas un zouf, mais tu comprends un peu plus la conception d'un regard de ça que t'es comme ce pas-là qui est genre... Je me suis découvert sexuellement et tout. C'est genre fait que la... Je comprends même pas le concept de dire t'es vierge ou pas, c'est comme... Je sais pas, je sais pas si ça fait du sens comme je le dirais, mais comme au final, tu sais, si à chaque fois, t'es pour un peu... pis c'est pas le cas pour tout le monde encore une fois, mais recommencer à zéro qu'une personne pis que, tu sais, il y a des gens qui se développent tellement plus de trucs comme il y a du monde qui ont... Tu sais, mettons, je connais une de mes amies, elle a couché, mettons, cinq gars, pis quand elle a fréquenté un gars après, elle était comme crée c'est la première fois de ma vie, mettons, que genre, je fais l'amour, je vais pas ouvrir. Mais tu sais, il y en a un tabarnak qui s'en passait avant ça pis pas en tabarnak, mais tu sais... Fait qu'au final, c'est quoi, c'est quoi qui définit si c'est pas la pénétration, c'est pas l'amour qu'il a donné pour une personne, c'est for real, c'est quoi, c'est pas l'hymen qui se perd, c'est tabarnak, tu peux le percer sur ton vélo, ben c'est ça. Ben ouais, c'est sûr. Fait que finalement, ça serait de... Tu as quelque chose à toi, tu te donnes les commentaires, mais ouais, on a comme pas de réponse. Je pense que chacun a sa définition pour vrai, tu sais, comment toi, tu le voyais, il y en a qui disent le premier, je le compte même pas, tu sais. Ouais. Il n'y avait rien pour moi, tu sais, il compte pas mon premier, vraie Estelle, deuxième. Fait que tu sais, comment toi, tu le définis, je pense que c'est... Parce qu'encore une fois, si c'est mettons, c'est quand t'es venue, ben comme la Body Black dit, il y en a une coupe qui sera encore vierge ici. C'est ça. C'est fini. C'est exactement ce que j'allais dire. Enchantée, mais ouais, c'est ça, fait que Rose, t'avais-tu autre chose pour clore le sujet ou on finit sur c'est quoi la virginité? Non, moi, je me demandais, nous, encore au secondaire, puis ben peu importe dans tous les soupers des filles qu'on fait, ça tourne quand même, mais souvent autour de ça, on s'acconde nos histoires, on s'acconde nos soirées avec... On se fait même de quelque chose. Avec notre douce moitié, fait que tu sais, c'est sûr que nos sujets tournent pas mal, tournent majoritairement autour de la... Tu sais, tu expliques ce qu'on fait, fait que toi, tu réagis comment quand ça arrive, tu sais, tu prends très de la conversation, tu écoutes, tu écoutes l'ordre du conseil. Quand c'est des personnes avec qui je suis proche, c'est vraiment pas un problème, j'embarque dans les conversations pareilles, puis moi, je suis du genre à donner des conseils de couple à du monde quand j'ai jamais été en couple. Moi, je suis cette personne-là. J'ai le goût de dire, je lui donne des bons conseils, parce que c'est quand même... Tu sais, la communication, c'est bon dans tous les couples, même si t'as pas été en couple, t'es capable de le savoir. Fait que tu sais, je donne mon petit grain de sel dans ça pareil, puis tu sais, j'écoute surtout mes amis, on niaise ensemble par rapport à ça. Mais justement, les jokes reviennent souvent avec mes meilleurs amis, ils ont le droit de m'écœurer. Ils sont comme, ah, mais toi, t'as pas le droit de parler. Ils ont le droit de m'écœurer. On est vraiment ouvert par rapport à ça, puis c'est leur moment. Moi, je donnerai plus mon opinion dans d'autres sujets, puis j'ai jamais été mal à l'aise, puis on va passer à un autre sujet. À moins que ce soit des personnes que je connais pas trop, mettons des initiations à l'Uni, il y avait beaucoup de défis ou de questions, c'est comme, hé, vérité par rapport à ça, genre, c'est quoi la pire place que t'as couché, puis j'étais comme, regarde, je savais même pas quoi répondre. Qu'est-ce que tu dis? C'est des gens que ça fait trois secondes que j'ai rencontrés, je suis pas pour leur crier, ouais, non, nulle part, tu sais. Fait que tu changes de sujet ou t'essaies d'inventer quelque chose. C'est vrai. Ouais, ça m'est arrivé, mais tu sais, c'est pas souvent que j'essaie de changer la conversation. À moins que je suis vraiment pas à l'aise. Tu sais, là, c'était une gang de gars que je connaissais pas, j'étais genre, qui était comme Chris, elle s'est rendue chaque fois que tu venais partir, puis on s'entendait les parties de nuit, ça finit tout le temps par tourner autour du sexe, puis tout, puis genre, never have ever. Elle s'en connaît à la gamique, genre, puis elle était comme, tu sais, elle était genre rendue là et elle était comme, ah, je n'ai jamais joué de jeux de rôle, puis elle était comme, ah, moi, j'ai joué à l'école, genre, des jeux de rôle de l'école quand on avait genre six ans, elle était comme, moi, boire juste parce que il y a un moment donné, le monde, qui se pose des questions parce que Chris, tu ne bois jamais. Tu ne bois pas, c'est ça. Ce n'est pas le fun pour moi, moi, je ne bois pas, moi, que ce soit ton fun de comme rester là puis avec ton verre, tu sais, tu fais-tu semblant de dire, moi, je bois mon verre, puis, ben, je vais me mentir. C'est sûr que les gens, ils mentent, en général, en J'en J'ai Jamil. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, de mon feeling, personnellement, mais en tout cas, moi, je dois avoir déjà menti, je n'ai jamais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, que le but de J'ai Jamil, c'est d'aller dans des trucs crunchy puis là, on dirait que tout le monde, on est cool, on va boire parce qu'on fait des trucs. C'est vrai que tout le monde sauce un peu tout le temps. Oui, oui. Mettons, moi, ce que je dis tout le temps, à mon amie, quand elle me compte des trucs de même, c'est genre, moi, j'ai des longs breaks dans ma vie, on va y venir tantôt, encore une fois, il ne se passe rien dans ma vie pendant genre 4-5 mois puis en un moment donné, en trois semaines, bating, bam, bang. Fait que là, je fais mon stock pour jeûner jamais pendant une autre année. Fait qu'entre guillemets, tu as l'air comme la fille plus wild puis tout, tu peux en témoigner quand on se pose des questions, même toi. On embarque là-dessus puis on se dit mais moi, je suis très, très tranquille. Fait qu'au final, c'est la pression, c'est con à dire, mais encore une fois, si on veut finir sur le conseil là-dessus, c'est que la perception des autres n'importe pas parce qu'au final, tout le monde s'en calisse. Je ne sais pas comment le dire puis je ne sais pas. Tout le monde doit mentir au bout de la limite. Tout le monde pense à soi puis comment toi, t'as l'air. Fait que tu t'en fous des autres. C'est sûr. Fait qu'au final, tu vas-tu penser à ça le lendemain dans ta douche genre, c'est vrai, cette personne-là n'a pas bu. Tu t'en fous tellement, ça a changé de marier dans ta vie. Elle est vieille. C'est ça. Tu es déjà concentré à penser juste à toi à ce moment-là que tu ne checks pas les autres qu'est-ce que c'est leur réponse. Ben non. performance quand tu couches avec quelqu'un la première fois. C'est vrai que j'ai remarqué parce que j'étais comme je pense que t'es good. On se fait toujours des recaps un peu dans nos suprits d'être comme qui. J'ai fait ça, ça, ça. Ils sont comme ah oui, alors oui, ça a l'air cool. Après ça, t'es comme Chris, je ne sais pas. C'est comme qui, mais lui, t'es comme je ne sais pas, tabarnak. Tu penses à toi avant tout parce que... C'est vrai, tu. Encore une fois, tout le monde est égoïste. Faites-vous sympa à la maison puis faites ce qu'il vous tente. Les belles paroles. Amen. Amen. Le gourou du semi-ségoire. Non, mais c'est tellement bon comme conseil puis je pense que c'est full rassurant aussi à savoir, tu sais, au final, quand tu couches avec quelqu'un pour la première fois, mettons une première réaction sexuelle avec quelqu'un, au final, tu penses juste à toi si tu as donné une bonne performance puis tu viens déjà plus de l'autre de ce qu'il a fait. Fait que tu sais... Cassez-vous. Ouais, c'est ça. C'est le meilleur conseil. Il n'y a personne qui s'en rappelle de toute façon, fait que... En tout cas, j'espère pas trop de pression pour les autres parce que... Ouais. Mais, ouais, mettons ça aussi ce que je trouve intéressant à apporter comme point de vue comme un peu on a dit tantôt, c'est le fait que t'es un homme puis que justement t'es plus puceau mais tu sais qu'on s'en parlait de cette pression-là qu'on va y venir de se dire Chris, dans la vingtaine, t'es pas... Tu couches pas avec du monde tout le temps, genre aussi ça fait comme un mois où je sais pas c'est quoi la perte de temps que tu te dis il devait naître. Mais genre, moi je me rappelle quand j'avais quelqu'un de fréquentation, c'était au bout de deux semaines que je me disais « T'en parnaque, ça fait deux semaines que j'ai couché avec quelqu'un aussi, c'est une loseur. » Ben, moi c'est pas tant... Je pense pas que les gens... En tout cas, personnellement, je peux pas parler encore au nom de tous les gars. Oui, oui. Mais que tu sais, je voyais pas tant les gens de mon entourage se vanter de « Ah, je couche avec plein de filles » ou « Whatever ». Mais souvent, ils vont te poser des questions genre de « S'il y avait des occasions qui pensent que tu pourrais coucher avec une fille. » Ils sont comme « T'as-tu couché avec? T'as-tu couché avec? » Ben, non. Oui! J'allais à un chalet avec des amis puis « T'as-tu couché avec une fille? » Ben, non. Mais on a joué à des jeux, c'était le fun. J'ai fait d'autres choses. On dirait qu'il faut tout le temps avoir la question mais comme si t'es en train de parler avec une fille, c'est parce que tu peux coucher avec. Ben, non. Il y a un peu ce côté-là, cette pression-là que je sentais un peu, si tu vous as entendu là. Mais après, j'ai jamais, en tout cas, personnellement, j'ai jamais senti quelqu'un qui se vantait parce qu'il coucherait avec des filles ou en tout cas, je ne trouvais pas que c'était une... Ben, sans nécessairement se vanter, moi, je trouve que c'est l'inverse. Genre, personne va se vanter de, mais si ce n'est pas le cas, tu risques-le de ne t'en vendre pas, par exemple. Oui. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, oui, oui. Non, je ne comprends pas. Ben, quand, mettons, ça fait longtemps, je ne sais pas quoi, quand ça fait longtemps que tu es bouché avec quelqu'un, tu es gêné de le dire, tu sais. Je ne sais pas si tu comprends le shame que tu es un peu, tandis que les gens, mettons, qui couchent avec crissement du monde souvent, ils ne vont pas nécessairement s'inventer en disant « Ayo, c'est un fort dégueu, c'est comme « Ayo, je me suis ramené la fille hier » et tout, mais ils ne vont pas le crier au effort, mais ils ne sont pas gênés de répondre à cette question-là. Je ne sais pas si tu comprends, c'est au niveau de la gêne, moi, qui me buzz, parce que je suis comme « Pourquoi tu es gêné au final? » Tu vas à ton rythme. Encore une fois, il y en a peut-être qui ont plus d'envie que d'autres, il y en a qui sont peut-être juste vraiment tranquilles par rapport à ça et ça ne les dérange pas non plus, versus d'autres qui, peut-être, eux, ils voient juste ça tout le temps, ils pensent juste à ça tout le temps. Pour eux, c'est comme de quoi qu'il doit se faire très souvent, mais après, je pense que ça vient à chacun son rythme. Comme au secondaire. Oui. Oui, c'est ça. Comme si tu n'as pas vraiment donné ton option sur la virginité en tant que telle que tu rencontrais, parce que moi, j'ai donné mon point de vue, mettons, j'ai rencontré un gars qui serait vierge, toi, c'est quoi ta réaction par rapport à ça? Tu as entendu? Vous avez un peu, vous l'avez mentionné, peut-être que pour les filles, c'est peut-être plus facile, pas plus facile, mais comme tu disais, d'être vierge un peu plus tard versus un gars, c'est peut-être mal vu parce qu'il y a comme la performance que vous disiez que le gars doit tout faire ou quoi que ce soit. Mais moi, personnellement, quelqu'un qui vient de dire ça, moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Je trouve même, justement, on met les attentes tout de suite en partant et ça baisse justement la pression de performance et justement, ça fait que la personne, tu peux jaser avec elle et si elle est stressée, tu peux la déstresser. Je pense que tant que c'est dit avant, je ne vois pas le problème nécessairement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Justement, vu que Téby, tu as le point de vue aussi qu'un gars dirait ça, tu ferais comme... C'est vrai. Je n'ai pas réfléchi à cette partie-là. C'est différent pour les deux, pour toi? Est-ce que tu le vois différemment si une fille te disait ça ou un gars? Oui, je pense que je le sens plus différemment. Mais un peu comme on l'avait dit encore que je sens peut-être plus cette pression-là par rapport à une fille que je dois plus performer versus avec un gars que je ne sais pas si c'est le fait que peut-être que les deux on est pareil, on comprend un peu aussi, c'est peut-être plus facile, on sait un peu c'est quoi le plaisir pour l'autre ou whatever. Il y a ce côté-là qui est plus clair peut-être, mais oui. Ah, c'est bon ça. Il y a une différence que je chantais. Oui, c'est ça. Puis après, ça dépend je pense des personnes. Je pense qu'il y a des gens aussi qui pensent beaucoup à eux, mais l'important c'est aussi de penser à l'autre personne. Puis je me suis rendu compte dans les relations que j'ai eues que souvent, les gens étaient surpris parce que j'étais un peu sensible à eux à ce qu'ils voulaient aussi. Puis eux, c'est rare que ça arrive souvent. Les gens pensent juste à eux-mêmes puis ils font leurs affaires. Je suis comme, c'est à la base, genre rendu là, si t'es pas pensé juste à toi, je m'achète sur toi. C'est ça. Merciz-vous. Oui, c'est exact. Tu penses-tu que, juste, attends, oui, ça va pas. Quand tu poses des questions aux autres, mettons, c'est, moi j'avais comme peur de poser des questions au début parce que je me disais « je pose des questions qui vont penser que je suis poche. » Que tu sais pas quoi faire. Oui, comme c'était supposé avoir le savoir impusé des vermes directs quand tu veux plus la première fois. En même temps, moi, j'y vais dans l'optique que justement, si je le demande, après, t'es sûr d'après de faire la bonne chose parce que tu fais ce que la personne te dit, qu'est-ce qu'elle aime, mettons. Versus que si tu dis rien puis tu penses que c'est la bonne chose mais là, t'es stressé puis je pense que ça a bien été mais versus que si tu lui as demandé avant puis il a dit « j'aime mieux ça comme ça » ou « j'aime pas ça », t'es vraiment plus confiant pour la suite parce que tu sais où t'enligner, tu sais quoi faire ou différent. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas l'attente que la personne sache exactement ça va être quoi mon plaisir, mettons, ou va me satisfaire. C'est vrai. J'aurais jamais pensé à ça comme ça. Je veux dire qu'il n'y a pas la recette gagnante. Oui, puis comme tu dis, le gars qui dit que c'est la bête de sexe qui a sa formule, en tout cas, je ne sais pas mais je ne pense pas que sa formule doit fonctionner à chaque fois avec toutes les personnes différentes dans ma tête. C'est mon point de vue. Oui, puis tu vois, t'as peur je ne disais même pas mes besoins puis après ça, j'étais là, hey, c'était pas bon mais je n'ai rien dit. C'est que moi, je me suis longtemps mis cette pression-là. Je pensais qu'il y avait vraiment une recette puis il fallait juste que je l'apprenne. Puis là, j'ai juste, à un moment donné, juste enlevé cette pression-là puis je me suis rendu compte qu'il y a juste demandé juste parler à la personne ou même si des fois, il y en a qui peuvent penser que c'est turn off. C'est là aussi, je pense que tu peux voir si tu es compatible avec la personne parce que, mettons Rose, correcte, mettons, mais en même temps, de ce point de vue-là, tu en avais parlé en crise de ce que tu avais besoin puis de ce que tu voulais puis lui, tu n'es pas capable de te le donner parce que c'était pas son style à lui. Je ne dis pas qu'il se suspendait dans les airs mais tu comprends un peu ce que je veux dire que tout le monde est différent parce que d'une fois, tu es comme, mais Chris, tu n'as pas le forcé à me sacrer une claque dans la face, ça n'étende pas parce que c'est là, au final, tu peux voir si tu es compatible parce que directement en partant d'une relation, si la personne, tout le monde évolue puis tu veux évoluer aussi sexuellement avec quelqu'un, ça se peut mais j'ai l'impression que c'est là. Tu me dis, moi, je rencontrais un gars puis il me dirait ça ne serait pas pendant tout mon jour puis il me dirait je suis Chris Man2BDSM soumis puis je te mets une laisse dans le cou je me dirais ça se peut que ça ne marche pas sur le long terme pour l'instant parce que je ne suis pas rendue là dans ma vie présentement. D'en parler, c'est juste mieux que tu arrives là, Chris, il y a le donjon que tu attends puis t'es comme ah 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 OK. Oui, c'est ça. Ça arrive que ça ne soit pas compatible aussi. C'est ça que je veux dire puis qu'en parlant finalement, il y a juste des trucs parce que je voulais juste en finir avec trop parce que tu avais dit j'en ai jamais parlé avant, je n'étais pas tolérante mais il y en a qui t'as parlé puis que t'as toléré pareil après. Ça fait du sens. Oui, c'est sûr mais je parle plus dans les débuts de ma sexualité mettons. J'étais un peu comme toi, je pensais qu'il y avait une recette puis c'était tout fait que je me disais quand tu couches avec des gens plus vieux ils ont une recette ou non ? C'est con, j'avais l'impression que tout le monde savait lire sauf moi. J'avais l'impression que tout le monde parlait de leur relation sexuelle puis je l'ai eu quand même tard j'ai perdu ma virginité. Bien tard. On s'en parle toujours relatif même pas qu'on se passe aux 16 ans de moyenne comme on disait. Puis je ne sais pas je m'en allais où avec ça. Ah oui, ça avait vraiment ce feeling là, on dirait que tout le monde en parlait comme si tout le monde comprenait l'affaire puis moi je n'avais aucune idée de qu'on parlait puis là c'est ça on dirait que si je rendais ça la chose tellement grosse puis finalement quand ça arrivait j'ai fait ok c'était vraiment juste ça puis je m'étais vraiment mis de la pression aussi par rapport à ça. Mais tu sais puis encore une fois je me rappelle un souper de famille un souper de fille on ne parlait pas de famille un souper de fille je me rappelle les filles à part moi puis une, deux de mes amis on n'avait jamais couché avec personne puis les filles en parlaient toutes puis t'étais comme ok Chris ça a l'air le fun puis comme ils savent tout ce qu'ils font puis là je me rappelle la première fois que j'avais fait des shit avec un gars puis j'étais comme on n'était pas compatibles comme on va dire j'étais comme Chris je ne peux pas croire c'est ça tabarnac puis là je me disais je suis brisée c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose puis finalement après ça après avoir d'autres partants j'étais comme ok non mais il y a des gens avec qui tu es compatible puis il y a des gens qui font que tu en jasses parce que c'était comme la technique de me poke avec ton doigt je vais le dire en maison elle n'est pas idéale pas pour Jess pas pour Jess ça fonctionne pas pour grand-fille non plus que je connais mais je me demandais aussi par rapport quand on parlait de pression est-ce que vous sentez des fois puis c'est différent que tu as fait qu'il y a la pression de votre entourage de c'est mettons Max de comme perdre ta virginité ou de comme de guette un gars parce que c'est la question qui revient tout le temps puis ça qu'on va passer après d'être comme Chris ça fait un bout de mon chum qu'il ne s'est rien passé puis que l'horloge X tourne je fais fais-tu ça ben moi on dirait que ça revient souvent quand je parle comme de famille ou d'enfants je sais pas des fois ça me le ramène ma famille ils sont au courant mais c'est pas quelque chose qu'on parle super ouvertement mais tu sais des fois ma mère est comme ouais mais tu veux des enfants mais tu sais pratique-toi il y a d'autres choses avant tout le monde il y a des états le monde sont comme ouais non t'auras pas d'enfants tu sais ils me le ramènent j'aimerais savoir des enfants quand même pas trop vieilles ouais mais tu vas pas avoir d'enfants commence par d'autres choses là c'est rendu ils sont comme ah non mais tu sais attends le plus longtemps possible pis une fois à un certain âge après ça a comme shifté de ben là ce serait le temps pis là quand j'étais arrivée à mes parents en leur disant ouais mais shibi ils sont comme ah mon dieu encore là il va y avoir d'autres affaires ben là tu coucheras pas avec personne pareil c'était comme ça on dirait que la réaction du monde c'est comme t'as pas couché avec un gars t'as-tu peu là ok ouais t'as comme cette pression les fois qu'ils s'installent un peu subtilement genre tu le sens on dirait que le monde il les ramène un petit peu dans les conversations tu sais comme des petits pics des fois là famille, amis encore une fois tu vois après ce qui se passerait mettons que là t'es comme moi j'ai cru avec quelqu'un c'est comme moi t'as jamais été en couple ouais ben c'est exactement ça serait ça je pense que tu pourrais rajouter là-dessus mais peut-être que le monde te parle de ça pas mal aussi ouais ben aussi mais c'est drôle que même quand je dis que j'ai jamais été en couple ils me disent tout le temps ah fait t'es plus ça je suis comme ça veut pas nécessairement dire ça mais sinon au niveau de ma famille de mon entourage j'ai pas ben en fait c'est qu'ils savent que j'étais pas quelqu'un qui parlait en général de ça je pense qu'ils me laissaient quand même tranquille là-dessus ils mettaient pas de pression mais surtout avant on me parlait beaucoup tu vas voir quand tu vas voir ta blonde quand tu vas voir ta blonde quand tu vas voir ta blonde tout ça puis là quand ils ont su que j'étais bi là on dirait qu'ils sont comme plus trop à l'aise ils savent pas trop quoi parler fait qu'ils en parlent plus mais tu sais ça règle le problème je t'ai vu à pé ouais ça je t'ai vu à pé ça prenait juste ça ouais exact avoir su mais sinon au niveau des amis la pression sexuelle ben honnêtement pas si pire que ça tu sais on pourrait penser que dans le sens le stéréotype des gars qui font juste parler de ça pis tout mais peut-être après c'est mon entourage que j'ai mais j'ai jamais ça a quand même été respectueux par rapport à ça pis ils respectaient les limites du monde quand même ah ben ça c'est cool par exemple parce que tu sais justement je sais que pis Rose ça pour confirmer ça tu sais moi aussi ce que je trouve fascinant pis que justement tu sais je me demande tu sais Max est-ce que toi tu te mets de la pression pour enchaîner à ce que je veux dire après mais par rapport à toi-même genre t'sais comme tu disais un peu t'es dans la vingtaine fait que t'es comme je pense que les gens me mettent plus de pression que moi je m'en mets ok c'est à partir de comme je pense 20 ans ça a été moi je relaxe par rapport à ça pis là j'ai des amis qui sont comme moi ce serait le temps ok vas-y go j'ai hâte j'ai hâte pour toi j'ai vraiment hâte pour toi ils veulent vivre ça pis je suis comme tu sais comme j'ai pas la même vision que toi je suis contente que ça te tente pour moi mais t'sais merci c'est ça tu me rajoutes de la pression extérieure comme j'ai pas besoin je pense que j'étais au courant que comme j'ai jamais couché avec personne pas besoin de me le rappeler tout le temps ouais mais moi ce que je trouve de plus fou maintenant en guillemets encore une fois c'est que je me rappelle avant de coucher avec quelqu'un je pense légit je me mettais moins de pression d'où j'étais pis t'sais j'avais quand même de la pression mais moins un peu maintenant parce qu'on dirait qu'une fois que tu le fais tu le fais genre tu fais l'acte ben t'as la pression de te dire Chris tu peux plus arrêter de le faire genre je sais pas si ça fait du sens comme pendant une longue période pis t'sais je me rappelle aussi t'sais Rose tu vas pouvoir en témoigner justement que des fois c'est cap mais c'est ça qui te fait rester dans une relation un peu toxique le plus en temps parce que moi pour ma part je me disais si j'ai commencé à voter sexe régulièrement je peux plus arrêter ouais c'est vrai t'es comme hey même si j'en ai une fois par semaine c'est mieux que le monde genre mon ami qui ça fait 6 mois qu'il a pas fourré mais qui crie sa vie sa best-life parce que c'est triste hein oui c'est triste qu'on se met c'est vrai oui c'est vrai que c'est ça parce que t'as un truc pis t'sais en plus des fois je dis ça à mes amis que la relation c'est quand même assez commun surtout dans notre génération des relations toxiques ils restent dans des relations plus longtemps pis ils sont comme non mais Chris le sait que c'est rendu fucking bon genre maintenant pis je suis comme ouais mais tu broyes il achète deux jours c'est ça c'est bien beau mais tu pourrais trouver ça ailleurs sans être dans ta relation que t'es malheureuse mais faut te recommencer s'il y a juste ça de bien ben c'est ça le monde ils veulent pas faire pas un de l'effort mais c'est ça ça recommencer à zéro pis il a recommencé à d'été quand ça fait longtemps que t'es en couple le monde s'est comme regarde je suis mieux de rester dans quelque chose au moins au moins c'est que c'est bon mais t'sais le monde ils se disent ça pis même Rose je me rappelle tu m'avais dit ça à un moment donné ton ex couillon aussi tu sais tu m'avais dit aïe ça fait chier faut que je le laisse pis là notre dernière veille c'était la meilleure aussi pis là faut que je le laisse t'sais ouais la souris de dépit tout le monde ben oui t'sais ouais ouais je me dis la pauvre fille mais c'est ce que j'ai à dire ouais c'est ça pis je me rappelle encore maintenant mettons pis là je suis arrivée à un stade que je suis arrivée à un stade de Rose à moi je me rappelle l'année passée à un moment donné je me suis un peu auto-sabotée à cause que je me disais ça en matin j'étais comme Chris ça fait genre 3 mois tabarnak à un moment donné yo 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 je ferais yo 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 je ferais pas un an t'sais sans sex pis à un moment donné ça fait 6 mois pis genre je sais c'est pas comment te dire mais à un moment donné après 4 mois le déclic c'est fait de me dire hey je m'en câlisse il va falloir un an deux ans parce que des fois tu juges le monde pis même le monde t'en redis pis t'as toujours la même réaction hey comment ça mais Chris d'un à un moment donné t'oublies genre pis tu vis ta best life pis comme j'ai dit moi souvent ça a été comme des relations plus toxiques ça a fini fait qu'à un moment donné que t'as la paix d'esprit pis t'sais y'a plein d'autres choses aussi qui entrent en compte de la terre mais tu dis je vois pas la peine de recommencer avec quelqu'un ouais ben en même temps t'sais on est tellement on est tellement hyper sexualisé sur tout pis on en voit tellement partout pis t'sais sur les réseaux sociaux etc que c'est normal ben je pense pas que c'est normal mais dans le sens que c'est normal que dans notre tête on soit toujours là genre hey à compter les jours t'sais parce qu'on est tout le temps bombardés par ça ben c'est clair parce que t'sais même live j'en parle j'en suis consciente mais cette pression-là je l'ai mis à mon entourage aussi t'sais comme mettons avant on avait un talon dans ta part genre au nombre de jours depuis qu'on a eu du sexe oh mon dieu ben c'est tu l'es oh my god ouais je sais on l'a collé par exemple j'étais franchée j'étais comme bon ça fait deux mois mais c'est ça ça te frustre encore plus ça te met encore plus de pression si t'avais pas ça pis t'avais pas le monde à l'extérieur qui savait mettons que t'en parles pas le monde ils font pas comme hey ça fait trois mois ça changeait-tu de quoi dans ta vie ou t'allais bien pareil t'étais comme gare je vis ma best life je fais d'autres choses je me concentre sur d'autres aspects de ma vie présentement tu peux t'épanouir sans avoir du sexe pendant comme six mois mais totalement pis même des fois ça t'aide mieux parce que t'es recentrée vraiment sur toi-même t'es comme qui qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux plus pis genre pis je te dis pas pour être en couple mais comme juste dans des relations de fréquentation ou whatever pis t'sais ben oui parce que quand tu te garoches là m'a dit que les standards ils drottent un peu les standards sont plus là pendant tout mais t'sais même Rose c'est c'est cas pis on en j'en faisait de ça avant que tu parles en voyage pis même là c'est revenu j'étais comme t'sais on fait tout le temps des blagues un peu c'était comme Christ ça tu vas passer quatre mois sans sexe qu'est-ce que tu vas faire mais comme genre je vois pas comme s'il demande ton autre autour de ça un moment donné mais je vois pas pourquoi on sent le besoin de le ramener pis t'sais vous allez pouvoir le confirmer pis t'sais c'est comme t'as dit on est grand-mère pas sexualisés mais il faut toujours le ramener à ça pis on dirait qu'une fois quand tu parles les autres ça t'invite de parler de toi un peu genre je sais pas ben moi c'est on dirait on dirait que je trouve ça drôle de vous entendre parler parce que c'est peut-être moi qui ai une relation particulière avec la sexualité mais t'sais le fait que moi personnellement j'en suis venu à terme avec ma bisexualité de comprendre tout ça on dirait qu'au début j'avais de la misère à vivre avec ça cet aspect-là pis moi j'associais ça à quelque chose de négatif fait que ma sexualité au début c'était de quoi que je mettais de retrait que je voyais ça super négatif pis pour moi c'était pas comme quelque chose de le fun au début parce que j'apprenais à connaître à assumer ça pis pour moi c'est pas le fun fait que là on dirait que j'ai été capable de vivre sans ça pendant une coupe t'sais on dirait d'entendre des gens comme hé là j'ai vraiment besoin mais moi on dirait que j'ai été capable de me contrôler parce qu'au début je voyais ça négatif pis là j'ai appris tranquillement à avoir ça plus positivement mais on dirait que j'ai jamais senti le problème de genre ah il manque t'sais mettons d'être en relation avec quelqu'un juste pour le sexe mettons c'est pas le sexe ça a pas été tant quelque chose d'important pour moi à ce niveau-là ça reste que c'est important mais on dirait qu'entendre des gens c'est vraiment de quoi de primordial dans une relation aussi mais ça c'est pas mon cas je sais pas si totalement t'sais pis je me rappelle sur mon Instagram souvent je faisais des sexo-quiz que t'sais c'est comme entre le sexe pis ça qu'est-ce que tu choisis de perdre mettons pis tout le temps le sexe l'emporte que jamais personne veut perdre ça pis à un moment donné c'est une question intéressante pour voir la maison pis même maintenant tu peux répondre mais t'sais à un certain point mais ouais ok mettons ouais mais je te laisse finir c'est ça mais que t'sais mettons t'avais le choix entre de trouver l'amour de ta vie demain pis tout marche pis tout va bien mais c'est la pire crise de sexe de ta vie que tu vas jamais avoir pis dans la fiction parce que là pas de niaisage ça marche pas de même c'est l'amour de ta vie le sexe va toujours rester bad jusqu'à temps que tu mères aussi ou t'es jamais encore de ta vie pis t'aimeras jamais personne personne va jamais t'aimer mais tu vas toujours avoir ce bon sexe qu'est-ce que tu prends pis je t'as garanti qu'il y a plus que 50% des gens qui vont prendre le sexe mais c'est fucking triste quand tu y penses parce que t'es comme triste au final c'est pas ça qui te rend heureux genre la fois dans ma vie que j'ai du sexe le plus régulièrement j'étais la plus misérable ben si ben ça reste un besoin humain ben je pense je sais pas mais dans le sens c'est normal que les gens en aient envie mais après polariser comme situation je parle mais c'est vrai que ça peut être triste un peu de penser que les gens sont prêts à avoir une vie sexuelle le fun mais le reste à chier ben ça me surprend pas mais t'sais j'ai le goût de dire moi c'est toujours comme ça que je l'ai vu il y a d'autres aspects à la sexualité les gens des fois ils pensent ok faut que tu sois en couple ou que tu couches avec du monde mais t'sais il y a vraiment d'autres choses t'sais moi je suis bien satisfaite dans ma sexualité présentement où je suis pis j'ai pas besoin de coucher avec personne pour ça t'sais ben est-ce que tu parles de la sexualité toute seule encore une fois ben oui t'sais moi j'ai priorisé ça pis je pense que ça m'a justement aidé il y en a qui se connaissent pas pis t'sais you do you mais il y en a que comme c'est vraiment pas quelque chose qu'ils veulent explorer ou qu'ils attendent pendant plusieurs années pis justement qu'ils sont misérables mettons dans des relations pis ils sont comme hey gars j'ose pas communiquer mais tu t'es pas explorée toi-même t'sais j'ai le goût de dire je préférais explorer cette partie-là de moi avant comme ça après je vais être capable de communiquer qu'est-ce que j'aime avec quelqu'un t'sais c'est excellent comme façon de penser vraiment pis t'sais Rose aussi je me demandais t'sais que tu vas pas apporter ça parce que toi t'as souvent été en couple dans ta vie pis tu l'as présentement que comme comment tu vois ça toi la pression peu sexuelle en couple t'sais comme il y a-tu des fois tu dois te dire hey Chris ça fait deux semaines genre que j'ai pas couché avec quelqu'un mais t'sais là c'est différent t'es en échange là mais quand t'étais à Sherbrooke mettons tu parles à là pas seulement pendant oui exactement ouais ben quand tu voyais Guy la semaine pis tu disais t'sais ça fait trois jours t'sais au début je me rappelle la fois tu me disais ça t'es comme Chris ça fait une semaine on a couché ensemble tabarnak ben t'sais moi ben c'est plus du côté pis ça passe sur un autre sujet mais j'ai souvent faut l'associer ma valeur à ça genre au sexe qu'on avait pis tout mais t'sais aujourd'hui je suis rendue ailleurs fait qu'avant c'était vraiment quelque chose que j'avais sur les épaules pis je me disais hey t'sais je voulais d'au moins jamais devenir hey la fille avec qui son homme a pas de sexe fait que je me mettais Christian de la pression pis je voulais comme toujours avoir de sexe mais je pensais jamais à moi t'sais je pensais tout le temps au plaisir de l'autre parce que je me disais si j'en donne pas il va me domper là genre t'sais comme si c'était yens que ça que je servais t'sais une coronne la coronne fait que t'sais c'est un peu ça aujourd'hui c'est un peu avec Guy aussi que j'ai évolué là-dedans t'sais parce que lui il est vraiment pas t'sais mais zéro pression pis lui il est bien peu genre je sais pas t'sais comment dire mais t'sais il veut pas garrocher pis vu qu'on le fasse 150 fois ou qu'on le fasse une fois mais que ça soit le fun pis qu'on passe la semaine ensemble à passer des beaux moments il priorise bien plus passer des beaux moments pis faire des trucs que le fun que tout baser notre vie sur le sexe ok ouais je comprends pis c'est cave aussi Mélida tu viens de dire que c'est comme Guy respecte ça pis la notion de pression c'est dans le fait qu'il y a beaucoup de filles que je connais pis c'est pas le cas de tout le monde pis ça commence à évoluer mais des fois t'oses pas dire non à la personne d'un de peur de la blesser ou de peur que la personne est justement de crise là mais des fois tu te demandes même pas hey ça me tente-tu à asseoir tu fais comme ça par habitude ça me tente-tu moi finalement il me demande souvent si ça me tente hey le king du consentement wow mais comme la réponse c'était comme Chris c'est à la base j'étais comme il n'y a jamais personne qui a fait ça avant pis même lui j'en parlais pis il était comme c'est pas exceptionnel pis j'étais comme t'es plus célestie genre wow t'as senti une pression parce que mettons l'un des gars il était vers toi pis ça a été tenté fait que tu te sentais mal de dire non pis ben moi ça m'est pas tant arrivé des trucs normal que la personne insistait pis j'étais comme non parce que ben en tout cas oui pis non mais tu sais je sais pis il y a beaucoup de mes amis des fois qui étaient comme beaucoup chauds avec comme Chris c'est patient pis ça t'sais on entre dans une autre ah ouais ben t'sais ça aussi tu me disais t'étais comme la pression de dire Chris je me demande même pas si ça me tente mais ça fait que moi je sais que si je couche pas avec on va me bouder t'sais là on rentre dans la notion de coercition fait qu'on n'ira pas là aujourd'hui mais c'est la pression des fois que tu te mets que la personne le gars des fois il est même pas conscient ou la fille vice versa parce que pour les gars aussi ça existe des fois ça leur tente pas pis je pense qu'ils osent pas le dire à leurs blondes des trucs d'en même c'est juste comme ça peut-tu ne pas te tenter en couple genre t'sais c'est des trucs d'en même moi ça m'est déjà arrivé que par exemple avec une fille que la situation aurait fait que c'était parfait là que j'aurais dû coucher avec elle c'était parfait pis ça me tentait pas pis je m'en suis fait parler après là je m'en suis fait parler des questions genre ben pourquoi t'as pas couché avec mais ça me tentait pas je sais pas ça me tentait pas ça me tentait pas c'est bizarre je dois être vraiment bizarre mais c'est ça on dirait j'étais comme ben voyons faut vraiment je me justifie parce que ça me tente pas on dirait c'est sûr que peut-être peut-être pour eux un gars c'était rare qu'un gars dise ça lui tente pas à une fille même là-dessus pis je vais on va conclure ça on va faire un petit tour de table parce qu'on est malheureusement assuré dans le temps c'est pas assez fou l'intéressant mais Chris la Belgique nous a retardé mais il y a partie 2 en saison 2 au pire mais ce que tu sais tu viens de mentionner un mot qui m'intéresse pis c'était comme Chris je me sentais bizarre un peu t'as pas exploré là-dessus mais mettons moi personnellement que je vais parler Chris que je m'en suis posé des questions genre parce que genre je sais que j'ai une lumido crissement élevée quand je vois quelqu'un qui m'intéresse pis présentement que ça fait ben c'est le bataire j'ai toujours été c'est le bataire mais tu sais que je vois pas personne depuis longtemps genre il y a cette pression-là aussi tu sais tu sais plus les gars mais comme les filles aussi parce que c'est tellement facile être une fille pis c'est pas quelqu'un qui tu veux pis tu sais mettons moi personnellement ce que je me suis rendu compte Chris à mon avis je pensais même que j'étais asexuelle pis c'est pour tout le monde je me justifie pis même encore aujourd'hui ça fait tellement longtemps que je l'explique exemple pis là je vais dire à tous les auditeurs à ma maison que moi ça prend quelqu'un pour qui je m'intéresse un minimum genre parce que I mean one night l'avec been there on that pis des gens très très beaux physiquement pis j'avais juste pas que j'avais pas de fun mais j'étais juste comme je me crisse de toi pis not caring about someone is not fun genre il fallait bien que je le plug en anglais mais tu sais tu comprends je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire tu sais quand justement c'est un vrai pas la personne moi personnellement je m'en câlisse fait que je vois pas l'effort de le faire de me dire Chris une semi-fois de marde avec quelqu'un pis j'exagère mais tu sais c'est aussi que personnellement où je veux en venir avec ça c'est que je me suis souvent vraiment trouvé bizarre parce que j'étais comme Chris parce que tu sais récemment de mes amis je parlais du fait que ça faisait 6 mois que j'avais pas couché avec personne pis j'étais comme ah le métaux je me suis dit peut-être plus tout mais tu sais je suis vraiment quelqu'un qui prend mon temps fait que c'est le gars dès que je vois il fait un move je vais être comme yo genre dégâle pis je pense que c'est une autre histoire mais bref ça pour dire que mon ami était comme moi elle m'interrompte pis elle était comme je comprends pas pourquoi c'est vraiment bizarre pis tu sais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup ce jugement-là pis tu sais je parle là c'est moi pis c'est mon expérience pis tu sais Rose tu peux l'accorder pis même entre nous on dirait qu'on se juge un peu mais il a encore fallu que je me justifie à cette personne-là tandis qu'elle sait pis le monde même si je suis pas en amour avec il y en a des gars qui j'ai pas vu mais j'avais du fun avec parce que j'étais comme le gars il est drôle pis me fait rire pis c'est ça pis c'est aussi que personnellement pis là tu sais je trouve que c'est intéressant de conclure là-dessus c'est que moi avec le temps pis je sais pas peut-être que Sam va pouvoir compléter là-dessus c'est que j'ai associé j'ai pas eu tant d'expérience sexuelle positive dans ma vie pis pas au niveau de comme c'était pas le fun quand je couche avec personne mais par après que j'ai dénoué avec ma psy que mes relations ont tellement pas été le fun après j'ai tellement été blessée dans ces relations-là que j'ai fini par associer quand je vois quelqu'un long terme au sexe pis me dire Christ quand j'ai du sexe avec quelqu'un je viens toujours pour me blesser ou perdre une personne importante pour moi parce que veux veux pas ça a été le dénominateur commun à part moi et c'est tellement le problème aussi qui a été là-dedans pis c'est pour ça que j'étais contente tantôt quand t'as parlé d'épanouissement tout seul pis de prendre le temps pour ça qu'avant je voulais pas me laisser ce temps-là pis tu dirais qu'après une relation je suis allée en date je suis allée en date parce que je me disais je peux pas pas avoir de sexe pis me concentrer sur moi pis finalement je suis crissement contente d'avoir pris ce temps-là back it parce que mettons ma dernière relation ça m'a tellement blessée pis ça m'a un peu traumatisée parce que pis tu sais je parle au sens-là le geste c'est fort en vrai t'as fait proposer tes questions encore non non je sais je concluais là-dessus je disais mais comme sur mon truc en tout cas j'ai ici quand c'est beaucoup dans les trucs genre je sais que je parle mais ça m'a l'air j'allais finir on m'a bien allongé ce que je veux dire je suis plate ici mais ce que je veux dire c'est que j'en ai on dirait que je me suis rendu compte que quand j'accordais ma confiance à certaines personnes pis que la personne le brisait j'ai fini veux veux pas par accorder ça un peu genre à la sexualité pis tu sais mettons une des dernières personnes que j'avais vue c'est une des personnes avec qui j'avais le plus confiance pis il y a de quoi qui s'est brisé là-dedans pis on dirait que j'ai associé ça à ça fait que non après ça ça me tentait plus pis je sais qu'il y a de quoi que switch en dedans parce que je me disais si c'est pour tout le temps de blesser je m'en calais on dirait que j'ai adopté ce mindset-là pis tu sais oui je me suis trouvée bizarre après mais autant maintenant que je le sais que genre j'ai pu raviver ça ben c'est tout ça pour dire Rose où c'est que je m'enlignais c'est de me dire pourquoi on se met autant de pression pis qu'on devrait juste arrêter même si on sait pas trop comment parce qu'au final au final j'ai entendu oublié ce que j'allais dire mais au final ça apporte rien de bon à personne au final au final ça apporte rien de bon à personne pis tout est correct après là quand même que maintenant je passerai 3 ans sans sexe pis que je vis jusqu'à 80 ans mais pas mal sûr qu'à un moment donné ça va arriver fait que pourquoi cette situation-là c'est comme toi Max ça se peut que tu passes ta vie vierge mais ça m'étonnerait beaucoup moi aussi je me le souhaite pas mais tu sais je vois-tu bien présentement je suis en santé tout va bien ça arrivera quand ça arrivera pis pourquoi quand on se met cette pression-là on n'a pas de bonne raison c'est ça le mot final je pense comment qu'on essaie de pas se mettre cette pression-là ça c'est faut travailler là-dessus mais c'est toute une question de pression par rapport à ça là-dessus pis je suis désolée d'encore parler mais c'est de me dire c'est qu'une fois que justement t'arrêtes de faire le sexe c'est une base régulière tu te rends compte que comme Rose ta valeur est pas accordée à ça tu sais moi je me dis plus je suis une petite douceur parce que je ne couche pas avec personne je suis comme yo je suis une fille fantastique pis que maintenant que j'en ai du monde ben it's still there pis que ça va arriver pis no stress avec ça mais c'est un cheminement je pense que tout le monde doit avoir personnellement parce que même là je vous le dis pis ça se peut que dans deux jours ça fait trois semaines j'ai pas fait personne je sais pas si ça fait de sens que c'est comme une fois que tu comprends que ta valeur est pas associée à ça pour personne ni socialement ni personnellement ben on s'en calait c'est parce que ça n'allonge rien au final ouais exact je suis d'accord pis t'as tout dit Jess t'as tout dit mais tu sais pis pour venir aussi à la pression à la virginité tu sais on il faut c'est ça le fait d'y aller à son rythme tu sais dans le sens faut pas se presser non plus mais faut pas non plus peut-être trop mettre d'emphase pis trop se stresser par rapport à ça peut-être que c'est ça aussi qui peut faire peur à certaines personnes moi personnellement c'était un peu ça aussi dans le sens que comme je disais tantôt les films romantiques que ça allait être la situation parfaite tout allait être trop parfait mais là c'est ça je pense qu'il faut être capable de s'enlever cette pression là pis en même temps y aller quand on pense que c'est le bon moment évidemment wise words Sam wise words oh si t'avais-tu qu'avoir ajouté on close le mic ben non et oui je pense que la pression sexuelle c'est tellement que c'est nous autres qui s'amènent au final pis qu'on devrait juste genre t'sais c'est nous qui se tient qu'après ça pis ça devient une montagne genre t'sais comme mettons t'as un tout petit problème pis ça devient full big ben t'sais là tu penses aussi que ça devient full angoissant pis t'sais mais au final genre fais-le quand ça te tente pis t'sais tu vois moi c'est sûr que je me souhaiterais fais-le quand ça te tente pis quand ça tente pas dis non pis dis non dis non c'est pas grave ouais pis t'sais parce que ça va réarriver ben exactement pis c'est aussi le message en entourage de pas t'sais pis Max va pouvoir enchaîner la toute tête de pas de mettre ça en face de l'autre tout le temps genre parce que toi t'as un jugement justement envers toi-même comme moi j'ai déjà eu fait que je l'expose aux autres parce que je suis comme Chris moi je me considère looser pis on va bouger personne pendant 4 mois oh c'est looser pendant un an t'sais ah c'est bon ça c'est ça t'sais le message en entourage tu sens à rien avec peut-être une petite question de marde genre ben c'est ça t'aille dans quoi t'sais c'est bien d'en parler faut pas que ça devienne un tabou non plus ben t'sais ça l'est déjà mais non pis c'est pas juste ça l'importance il y a d'autres sujets il y a d'autres choses je pense que je suis au courant moi-même pis j'ai pas besoin d'avoir tant de pression extérieure t'sais exactement wow belle conversation j'ai l'impression que ça a été plus court que nos autres mais ça ressemble très bien dans le temps pourrais je suis déçue on a même pas parlé de célibat ben oui ben non c'est sûr on a pas on a pas réussi à se rendre ouais on l'a associé un petit peu on l'a associé un petit peu mais regarde prochain podcast au pire fait que on espère que ça vous a aidé avec ces conseils-là pis que Chris vous pouvez nous écrire encore une fois comme d'habitude pis si c'est des trucs que vous avez moins aimé ou plus aimé fais nous en part fait que Max tu sais qu'on peut te retrouver on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube Maxime Fortin tout simplement et sur mon Instagram Maxime Fortin YT YouTube exactement Sam sur le campus de Cherbourg qu'on peut me retrouver je chercherais pas je suis pas tant célibataire que ça cet hiver campus Longueuil mais non sinon nulle part j'ai pas faut pas te chercher non trouvez-moi pas je suis bien cachée sur Instagram rose comme d'habitude c'est là que tu blogues ton Instagram ar.santerino de mon côté encore une fois si vous êtes un creep slidez pas dans mes DM mais sinon je suis ben open surtout que j'ai pas d'amis à Montréal en ce moment j'ai des amis mais comme je suis toujours intéressante de faire la rencontre et là je m'appelle à Guestie fait que c'est jessica.roux puis le podcast si vous voulez nous suivre c'est le 5 à 7 points podcast un petit peu partout fait que voilà on espère que vous appréciez ce sujet puis on se dit à la semaine prochaine pour ma blind date yes sir à la semaine prochaine je sais plus so je sais plus